Musique 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 Amen Ah, mon coeur pionne Au-dedans de moi, je me pose la question Qu'est-ce que je vais parler au peuple religieux Musique Musique Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6 A partir du verset 9 Jusqu'au verset 10 Oh, c'est merveilleux Je lis la parole au nom de Jésus Voici donc comment vous devrez prier Notre Père qui est au ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté Soit faite sur la terre Comme au ciel Ha, ha, ha Ha, ha Que Dieu nous bénisse J'aimerais que toi qui es assis Si tu peux te lever J'aimerais que toi Si tu peux te rer Ça te reager Parce que j'ai hag avec mes mes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Être dans ta présence est plus merveilleux Être dans ta présence est plus que celui qui a des millions de dollars Être dans ta présence est plus que celui qui a des enfants Être dans ta présence est celui qui vient de se marier Être dans ta présence est plus merveilleux que d'être un chef de l'État Seigneur Père éternel et Dieu me voici devant ton troupeau A chaque fois que je me retrouve devant ce peuple Je me dis Seigneur je ne sais rien, je ne connais rien Ce peuple a soif de toi Ce peuple a besoin de toi Ce peuple a besoin que tu les communiques une révélation Ce peuple a besoin de ta connaissance Oh Alléluia Où irais-je encore Seigneur ? C'est dans toi il y a la paix C'est dans toi il y a l'argent C'est dans toi il y a le salut C'est dans toi il y a tout ce que l'homme peut chercher Nous pourrons encore aller où Seigneur ? Notre réfuge Parle à ton peuple Instruis ton peuple En nom des Jeus Christ et de Nazareth Amen Est-ce que nous pourrons acclamer la parole ? Revenons maintenant L'enfant qui vient de naître Le Seigne qui montre qu'il est en vie Il doit pleurer Elle doit pleurer Si elle ne pleure pas Les ailes à boucher Où les femmes savent Il va tout faire pour la taper Dès qu'elle pleure Il y a la joie qui se trouve dans sa mère Où les ailes à boucher Mais c'est un grand signe Pourquoi l'enfant doit pleurer ? Parce qu'il est en vie C'est là où la vie commence La vie ne commence pas avec la joie Tu dois te mettre en tête Que Dieu avait déjà planifié Dès que toi tu aimais Le premier signe que tu as pleuré Dieu voulait te dire Ta vie commence avec de pleurer Et la joie s'endra après C'est une grande signe Mais c'est l'épendant d'Evande Moubaka Elle te peut dire Amen Alors c'est l'opportunité C'est le jour d'Evande Moubaka Je suis de la joie Mais vous savez Au lieu que je puisse me réjouir Le jour de ma naissance Je souhaite de pouvoir réfléchir Après ça Est-ce que vous me comprenez ? Ecoutez Nous allons nous réjouir Mais au lieu que je me réjouisse Je vais vers la vieillesse En dehors de l'alliance La mort s'approche Si vous me comprenez ? Amen Je suis en train de me dire Parce que moi j'avais taillé toute une vie Par des objectifs Dès que je totaliserai 45 ans J'ai fait attendre dans une forte stabilité Et je m'approche Est-ce que vous me comprenez ? Ça commence à me faire peur Je me dis Seigneur C'est vrai Les uns seront contents Et moi je me dis Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que ça s'approche ? Est-ce que ça s'approche ? C'est pourquoi C'est pourquoi Je dois aller réfléchir ? Par rapport à l'église Si la flamme n'est pas là Si la flamme n'est pas là Comment l'église doit marcher ? Voyez comment la date anniversaire vous fait réfléchir ? C'est le moment C'est le moment Je dois mettre le petit Préparer chacun Parmi vous il y a de ceux Que je dois préparer Dans les cadres économiques ou financiers C'est-à-dire Il y a des personnes parmi nous Que j'ai pris à Dieu Et commande les ouvrir des grandes opportunités Que peut-être moi je n'ai pas saisies Mais elles doivent saisir Et même après cela Que l'argent nous manque Je dois déjà commencer à préparer ma succession Puis Parce que l'âge a passé Dans ma famille Je dois déjà commencer à préparer Le fruit des comptes banqueurs Chaque fois que vous savez que même si la flamme n'est pas là Ce sont des choses qui doivent commencer à préparer Et bien sûr il y a d'autres Je dois en propos Le cas des ministériens Comme Les ministériens Les ministériens Et qu'est-ce que Dieu Amen Je dois rajouter parce que Un bon leader doit commencer à penser après lui Quand il n'est pas des leaders Je ne le dis pas C'est le mal des pasteurs En famille Chaque femme doit commencer à préparer Si admettons aujourd'hui Elle n'est pas là Comment la famille doit marcher Parce que même je suis aidé Mais à son temps bien sûr Mais à son temps bien sûr Alors dans toutes ces choses Après avoir réfléchi Voici le sujet C'est vrai que je vous ai laissé en suspense Un message que je n'ai pas encore fini Mais par rapport à la circonstance Et c'est la terre Et le Seigneur m'a mis à coeur Que je puisse partager avec vous Et je vais seulement introduire Que je ne saurais même pas finir Même pas arriver dans le caractère Le thème c'est quoi ? La bataille de l'âme La bataille de l'âme Bon Avant d'y arriver Avant d'exploiter votre passage Voici comment j'ai introduit Beaucoup de choses Que nous faisons comme chrétiens Ou une partie des choses Que nous faisons comme des chrétiens Ou une partie des choses Ou une partie des choses Que nous faisons comme des chrétiens Et souvent charnel Mais nous les qualifions Comme spirituels Comme des chrétiens Je vais vous parler quelque chose Qui va vous choquer Mais je sens que je dois parler Quelle est la chose ? Vous savez Je croyais Mais je ne crois plus C'est la puissance d'un chrétien Je trouve dans la pièce C'est choquant C'est choquant Et je vous ai frustré Parce que nous avons fait aussi La puissance de la prière Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Que la puissance d'un chrétien C'est la puissance d'un chrétien C'est la puissance d'un chrétien C'est la puissance d'un chrétien Du matin au soir Si c'était seulement Que c'est par la puissance de la prière Je vous dis la RDC Je vous dis la RDC C'est la puissance d'un chrétien Quelqu'un peut nous ramène Amen Ce n'est pas dans la prière Mais La puissance des chrétiens Ce n'est pas dans la prière Parce que chacun de nous a quitté la maison Il est venu Il est venu prier D'accord avec moi Il est venu prier Mais vous allez remarquer Nous sommes en train de prier Il y a quelqu'un A côté en train de prier Il est venu prier Au moment où nous sommes où ? Il est venu prier Vous n'avez jamais remarqué En pleine intercession En train de prier Le coup de téléphone sonne Il est venu prier Il est venu prier Nous sommes en train de prier Nous sommes en train de prier Écoutez Il y a une différence Entre être dans la prier Entre être dans la présence De Dieu Autrement dit être dans la présence De Jésus Christ Celui qui est dans la présence De Jésus Christ Il est en communion avec le Saint-Esprit Il est en communion avec Dieu Il n'aimait jamais Qu'on est distrait Il n'aimait jamais Il n'aimait jamais Il n'aimait jamais Il n'aimait jamais Au moment où il est est Au moment où il est dans la présence de Dieu Il aimera Après avoir prier Après avoir resté dans la présence de Dieu En la sache Nous prendra les téléphones La puissance d'un chrétien C'est dans la présence des cieux C'est là où il y a la communion Parce que le Rémi j'ai pris Il se rendait dans des tafles Il se rendait tous des écrits Les musulmans prient cinq fois par jour Mais la majorité de tous ces gens Vous allez voir que peut-être ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ Qui sait que Jésus parle Dans Matthieu chapitre 6 A partir du verset 9 C'est lui-même qui parle Il est en train d'orienter C'est ici Comment il doit prier Autrement dit Comment il doit être dans la présence de Dieu Enfin que ses prières soient exaucées Et je comprends très bien Qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées Il y a des prières qui sont exaucées La prière exaucées C'est la prière qui est dans la présence de Dieu Voici ce qu'il dit Matthieu 6 Il leur donne l'orientation Lorsque vous priez D'abord à partir du verset 7 En priant Ne multipliez pas de vaines paroles Comme les païens Qui s'imaginent qu'en force des paroles Ils seront exaucés Ne les ressemblez pas Car votre Père sait de quoi vous avez besoin Avant que vous ne lui demandiez Soyez comment vous devrez prier Notre Père qui est au ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton reine vienne Voici les mots clés De tout ce que nous allons parler ici Dans la bataille de l'âme Que ton nom soit sanctifié Que ton reine vienne Que ta volonté Soit faite sur la terre Comme au ciel Que ton reine vienne Que ton reine vienne Que ton reine vienne Soit faite Sur la terre Comme au ciel Les mots Les concepts La volonté Que ton reine vienne Que ton reine vienne C'est ça le mot clé Alors Vous allez voir que Jésus Christ Il insiste Quand vous priez Il faut que ce mot Chaque fois revient Que ton reine vienne Que ton reine vienne Que ton reine vienne Que ton reine vienne Avant de continuer J'aimerais N'est-ce pas Vous parler Quelques principes Et utiliser ces principes Vous avez dit que c'est seulement une introduction Voici d'abord les premiers principes Où j'appelais la parole de la sagesse C'est que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse Il apprendra par la souffrance Vous devrez écrire ça Je répète Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse Dieu apprendra la souffrance pour l'apprendre Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la facilité Dans la liberté Il risquera d'aller apprendre en prison Et vous savez lorsque vous allez en prison Pour apprendre C'est une grande souffrance Notez ça quelque part Quelqu'un fait d'une amen Pourquoi Jésus doit dire Lorsque vous priez Vous devrez dire Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel Le mot clé c'est la volonté Pour comprendre la bataille de l'âme Il faut comprendre la signification de ce mot volonté Il y a trois principes Que chacun de nous va écrire ce matin Sur le mot volonté Pourquoi Jésus insiste Tout ce que vous demandez Tout ce que vous prierez Il faut toujours dire Il faut toujours dire Que ta volonté soit faite A terre comme au ciel Premier principe Il n'y a rien sur terre Qui est si puissant Que la volonté Je répète Il n'y a rien sur terre Qui est si puissant Que la volonté humaine Vous suivez ce qui se passe Entre la Russie et l'Ukraine Vous savez il y a énorme Qui détiennent la Russie On l'appelait Satan 2 Ça veut dire quoi Il y a eu un Satan 1 Il y a eu Satan 2 Si l'Ukraine Il n'y a eu Satan 2 Ce qui est mon Dieu qui est Il n'y a eu Satan 2 Lorsque on déclenche Il n'y a eu Ça part plus vite que les gens Il n'y a rien sur le monde Il n'y a rien sur le monde Mais vous ne comprenez Il n'y a rien sur le monde Mais regardez un peu C'est ce qui fait peur à la planète Il n'y a rien sur le monde Lui qui est ce qui fait peur Mais la volonté Est plus que l'arme est néglée Plus que l'Ukraine Il n'y a eu un Satan 2 Vous voyez la volonté La volonté est plus puissant que Satan La volonté Est plus puissant que l'argent 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 Qu'uneil ma volonté Pour le Epetiti Que j'ai eu , L' mañana Doubti C'est ce qui fait peur Je pense que l'important Mais c'est ça Que je vous FAI Je pense que vous avez Que vousDIrez Mons-ploys Que vousDIrez Que vouslerini Que vous��라ez Que vous regardez Ré les éliminés commencent à comprendre les spirituels commencent à comprendre effectivement la volonté humaine est si puissante que Dieu lui-même ne contrôle pas je vais vous faire entrer dans l'université de Bourdieu quelque peut dire Amen écoutez vous savez qu'il y a la volonté de l'homme il y a aussi la volonté de Dieu mais lorsque Dieu dit quand vous priez demander que la volonté de Dieu et pardon que votre volonté soit faite c'est à dire quoi il y a un pouvoir de la volonté qui quitte Dieu la volonté de Dieu doit incarner la volonté de l'homme c'est un pouvoir qui se transmette j'insiste encore vous priez demander notre Père qui est dossier que ton nom soit sanctifié que ton âme vienne que ta volonté soit faite il n'y a aucune chose qui est puissante que la volonté humaine la volonté humaine est plus puissante que Satan la volonté humaine est plus puissante que des milliards de dollars la volonté humaine est plus forte que tout que Dieu lui-même ne contrôle pas la volonté de l'homme il n'y a pas d'interprété bien j'insiste ce sont des choses grandes comme Dieu qui est toute l'involonté ne fait pas comprendre ne fait pas contrôler la volonté humaine pourquoi c'est pour la raison que la nature même de la volonté implique le contrôle le contrôle le contrôle le contrôle ça veut dire quoi Dieu vous a donné le pouvoir de la volonté ce que tu veux ça le fera ça veut dire ça veut dire écouter mes chers frères lorsque la Bible a dit que vous êtes de Dieu vous voulez comme le sang parce que Dieu savait la chose la plus puissante dans l'homme c'est la volonté si tu connais aujourd'hui que Dieu t'a donné le pouvoir de la volonté ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait je vais donner l'exemple vous savez hier le soir j'ai appelé le frère là je lui ai dit je me prépare je suis fait du mois pour le début je vais acheter une caméra de deux mille dollars il est où ? hein ? appelle lui est-ce que vous comprenez ? qu'est-ce que je t'avais dit ? hein ? il est combien ? deux mille dollars vous savez voici ce qu'il m'a dit prophète je te connais quand j'ai dit une chose tu l'ai fait vous savez pourquoi ? parce que la volonté que j'ai c'est le Dieu de le contrôle écoutez je vais avoir deux mille dollars est-ce que vous comprenez ? j'ai rencontré une autre situation là mais comme ma volonté est-ce que j'achète la caméra je vais acheter ça le reste pour me prévenir merci d'assigner à moi déjà Amen Amen Papa Amen Amen Ya Obdela volonté plus que plus que les états je vais continuer je vais continuer écoutez je veux ceci je veux le faire je veux la telle chose je veux le faire ça c'est le premier principe deuxième principe deuxième principe la volonté contrôle le destin de l'homme est-ce que je parle à quelqu'un ? écrivez ça quelque part ça c'est l'argent que je te donne ça c'est la richesse que j'ai souhaité la volonté contrôle le destin de l'homme c'est-à-dire est-ce que tu es tout de suite là ? c'est ta volonté c'est ta volonté ou encore c'est un vétère de la gestion du royaume de Dieu lorsque Dieu a établi son royaume sur la terre il a voulu qu'il soit administré par votre volonté que ton reine vienne, que ta volonté soit faite d'abord que ton reine vienne que ta volonté soit faite le reine est venu parce que vous devrez savoir la terre est la colonie du royaume des cieux mais maintenant Dieu est dans son plan comme il connaissait que la volonté est plus puissante il a voulu que son royaume sur la terre soit administré par la volonté de l'homme faisons l'homme à notre image notre image dit quoi mettons le pouvoir de notre volonté dans lui tout ce qu'il dira là où il voudra que la vie parte ça va pourquoi ? parce qu'il a le pouvoir tu as le pouvoir de la volonté vous savez que dans la volonté sort la décision je vais continuer écoutez Dieu voulait que le royaume des cieux sur la terre soit administré par la volonté de l'homme le problème est que votre volonté est la vôtre c'est pourquoi même dans une amitié ne forcez pas la volonté de l'homme je parle à quelqu'un s'il ne t'aime pas ne forcez pas tu perds le temps celui qui t'aime il quitte le long point d'avant jusqu'en lui je viens d'arriver papa nous étions à l'église voici tout ça c'est un signe du bon il y a une volonté voici encore quelque chose qui va vous choquer le don le plus dangereux que Dieu ait accordé à l'homme c'est la volonté je continue encore le don le plus pressé que Dieu donne que Dieu accorde à l'homme c'est toujours la volonté le don de la volonté est très dangereux mais le même don de la volonté est précieux est-ce que je parle à des femmes qui m'écoutent ? je ne vois pas que je suis trop forte la volonté est très dangereux le don le plus dangereux qui est très dangereux qui est très dangereux c'est toujours la volonté le don aussi le plus précieux ce n'est pas la prophétie ce n'est pas chanter ce n'est pas prêcher ce n'est pas marcher c'est la volonté 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 Que votre volonté soit faite Cette volonté Ça contrôle le destin Frère Olaï dans son coeur Il dit non Telle que j'étais hier Non Je dois devenir autre Demain C'est la volonté Vous savez Ce qui manque dans notre église C'est le secteur C'est le secteur C'est le secteur C'est le secteur On se décide Que jusqu'au décembre 10 000 dollars La seule chose C'est la volonté La volonté Contrôle le destin La volonté Contrôle le destin C'est le secteur C'est le secteur Qui nous fassent Si tu n'avais pas la volonté Tu n'allais pas arriver C'est le secteur Voyez-vous que vous manquez à faire La volonté C'est un don son âge qui va valer ça au diable afin qu'il devienne riche, comme il utilise sa volonté et que ce pouvoir là, je lui ai donné, parce que la Bible dit quoi, je ne l'inserai pas ni de son don, ni de son appel, c'est l'arrivée le gestionnaire, le don de la volonté, l'homme lui-même, pourquoi la volonté devient dangereuse, il abandonne Dieu, il dit, j'ai choisi le lien Dieu est là, il me le dira, parce que, vous m'avez dit, j'ai bien fait, je ne l'inserai pas la volonté vit dans le cœur, c'est-à-dire votre cœur est l'endroit de subconscience, et votre subconscience est le contrôle de votre vie, donc tel que vous êtes là, vous êtes animés par des esprits, l'esprit qu'on appelle la subconscience, et l'esprit qu'on appelle conscience, quelque peu du ramène, qu'est-ce que ça signifie subconscience ? C'est-à-dire, vous avez un esprit conscient, mais il y a aussi un esprit qui est au-dessus de la conscience, qu'on appelle la subconscience, et dans cet esprit de la subconscience, comment il travaille ? La subconscience est dans le cœur, mais la conscience n'est pas dans le cœur, comment il travaille ? La conscience, lui, il télécharge les informations, tu sais, voici l'information que j'ai eu, je dois détruire ce monsieur-là, je dois détruire cette dame-là, je dois détruire cette dame-là, lui, il reçoit les informations, il le transmet à la subconscience, oh, la subconscience est dans le cœur, alors, lorsque la subconscience il reçoit, il est nourri par la conscience, et cet esprit-là, c'est ce qu'on appelle la pensée, c'est pourquoi la Bible dit ceci, dans Proverbe 23, verset 7, car il est comme la pensée de son âme, autrement dit, tel que vous le voyez, c'est tel qu'il pense, or la pensée, qui est dans ton esprit, c'est tout le travail, subconscience, et la subconscience reste où ? C'est dans le cœur, lorsque nous voyons le cœur, lorsque nous voyons le cœur, à l'ébré, ça veut dire la volonté habite dans le cœur, dans la subconscience. Mais maintenant, Dieu est ici, quand vous priez, à chaque fois, vous devrez prier que votre volonté et la volonté de Dieu soient faite. Or, si c'est une volonté, Dieu a pris ses pouvoirs, il a révis dans l'homme. Dieu est qui n'a accordé à l'homme, tu sais que l'homme doit agir, ne dépendra plus de Dieu. Dieu est parti, écoutez, je vais vous le dire des choses, ça va vous choquer encore. Dans l'exemple, ça peut être réussi, c'est là qu'il faut faire pour ça. La famille donne courage, mais que peut-être qu'il soit pour ça. C'est là qu'il faut faire pour ça, c'est là qu'il faut faire pour ça. Il n'avait pas la volonté. Il n'avait pas la volonté. Aujourd'hui, nous ne serons pas ici. C'est un pouvoir qui fait. Un don excellent. Qu'est-ce que nous faisons avec notre volonté ? C'est un pouvoir. Si toi, c'est malgré, tu te décides. Tu dis, ma volonté, Et que tu s'y fais de cette année, Je te donnerai celle-ci, Je te donnerai celle-là. Ça va s'exécuter. Pourquoi ? Parce que Dieu Il donne l'homme La volonté de choisir ses amis. La volonté de choisir son église. Si tu demandes à celle-ci qui est partie à Dubaï, C'est toi qui t'as parlé. Mais ma volonté à moi, Et que je commence quelque chose. Je suis à la fin. Vous avez dit, c'est une introduction. Je suis à la fin. Comment tu utilises ta volonté ? Vous savez, Voyez notre papa. Comment dit papa ? Faites-vous l'aide. Vous voyez, Vous voyez le délément ? Hier. Il y a quand papa. Vous voyez l'évangéliste qui est à la fin. Comment dit-on qu'il y a à la fin. Faut-il que prenez personne. Dans 4 ans, Où est-il que le pasteur Jeff arrive ? Il y a quand même pasteur Jeff. Il y a Zala Kakawana. Comment le comprenne ? Amen. Voilà 17 ans. Maintenant, vous savez pourquoi je le présente? parce qu'il a beaucoup de stages à l'église je pense que la volonté va faire quelque chose c'est après, après, après ce n'est pas le problème des occupations ni le problème d'empiacre il n'est pas un jocateur comme moi c'est un baïen même s'il n'a pas les chers je n'ai pas les royers je peux dire que je ne vais pas être dans l'église il ne va pas me dire qu'il aime l'élix plus que ça jamais mais regarde tout le temps jusqu'à l'église je n'ai pas l'église parce que je suis pasteur mais je viens à l'église parce que j'ai adonné à moi la volonté pour dire que tu dois aller et prier sans volonté des vaccins on non pas se dépêcher dans le rocher dans le rocher dans le rocher c'est pas un grand mais on ne s'en est pas le monde c'est pas un grand j'ai dit, quand même on ne vous le dit c'est pas un grand oui il 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 à la tâche à l'aider pour travailler ma chère frère ma volonté les mêmes flammes ne sera pas là cette église-là mais je ne suis pas là mais je ne suis pas là tu sais 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 oui si il y a ses amis on a notre rôle 18 ans, personne n'était trop. Je voudrais dire une chose. Lorsque je dis ces choses, parrain, rentrez à la maison. Ayez la bonne volonté. Prépare-toi pour la grandeur. Tout, c'est toi-même. Est-ce que nous continuerons à loger ou à souloger notre Dieu jusqu'à quand notre Dieu sera de l'acteur? La volonté plus puissante de l'âge. C'est ce qui est cher qui est venu. Tout dépend de ta volonté. Ma volonté, je fais à l'épreuve aussi. Ma volonté, je fais ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très fort, je n'ai pas d'accord exprater les jours qui viennent. Comment la volonté est combattue ? Il y a un temps pour nous. Il y a un temps pour nous. Pour faire un temps pour nous. Pour faire un temps pour nous. À côté, il y a quelqu'un qui sait nous. C'est son temps. C'est quelque chose que je reconnais. Quels soient les moments que je connais.